Alors aujourd'hui on va s'intéresser au morceau Starin' at the Sky du groupe Poco, un morceau que j'aime beaucoup. Le capot d'astre doit être placé à la première case du manche, case 1. Dans un premier temps je vais passer en revue les accords qu'on va rencontrer au fil du morceau dans l'ordre d'apparition. D'abord un Do qu'on va jouer avec le petit doigt à la troisième case de la corde aiguë, du mi aigu, mais au fil du morceau on pourra le jouer normalement. Par contre dans tout ce qui est intro et transition entre les couplets et refrain, il faudra le jouer avec le petit doigt ici. J'expliquerai ça un peu plus tard. Ensuite nous avons un Do majeur septième. Il s'appelle Do majeur septième parce que c'est la septième de l'accord qui est majeur. Contrairement aux septièmes habituels, aux accords septièmes habituels où la septième est mineure. Donc là Do majeur septième, qui se joue simplement à partir du Do en enlevant l'index. Et là le petit doigt n'est plus là. Ensuite nous avons un Ré mineur. Donc un Ré mineur tout banal. Première case du mi aigu, troisième case du Si, deuxième case sur la corde Sol. Un Sol. Alors apparemment jouer avec le petit doigt sur la note aiguë ou bien avec les deux doigts comme ça. Ensuite on va voir un Mi mineur, l'accord le plus bête qui existe. Ensuite un Fa, donc barré première case en position de Mi. Ensuite on rencontrera un La mineur. Et enfin, à la fin de chaque pont, un bel accord de Fa mineur. Donc qui est joué barré première case et puis en position de Mi mineur derrière les deux doigts. Qu'on peut aussi jouer, c'est plus joli en faisant un Fa mineur sixième. C'est-à-dire que dans ces cas-là, ce sont le majeur et l'annulaire qui s'occupent des deux notes les plus graves après le barré. Et le petit doigt vient se placer deux cases au-dessus du barré sur la corde de Si, pour jouer la sixième de l'accord. Et en gros, on a fait le tour des accords rencontrés dans ce morceau. Alors ça, c'était l'intro des morceaux. C'est vraiment la plus grosse difficulté. Donc c'est basé sur l'alternance de petites mélodies. Et d'une séquence rythmique qui alterne les deux accords Do majeur. Donc jouer avec le petit doigt sur la corde aiguë à la troisième case. Et un Do majeur septième où on enlève l'index et l'auriculaire, donc le petit doigt, pour jouer l'accord. Donc la séquence fait comme ça. En laissant sonner à la fin l'accord. Tous les coups de médiateur sont donnés de haut en bas. En étouffant la première partie de la séquence. On recommence. Voilà. Il faut bien regarder la tablature après pour les petites mélodies qui interviennent. La première mélodie est faite avec ce qu'on appelle un hammer-on. C'est-à-dire qu'on joue à vide la corde de sol, la corde du milieu. On vient frapper avec le majeur la deuxième case. Et on se met, après avec l'index, sur la première case de la corde de Si. Donc je tape. Je viens percuter la deuxième case sur la corde de Sol. Et ensuite je joue la première case sur la corde de Si. Donc ça donne ça. C'est fait deux fois ça. Après ça se complique encore un petit peu avec une appoggiature qu'on peut faire ou ne pas faire à partir des quatre notes. Donc première case de la corde de Si. Corde de Si à vide. Troisième, deuxième case de la corde de Sol. Le Sol à vide. Et on revient à la deuxième case de la corde de Sol. Donc si je ne fais pas la podiatur, ça fait ça. Et la podiatur qui se place au début est comme ça. C'est-à-dire qu'on joue très vite. Une fois qu'on a joué la première case de la corde de Si. On joue le Si à vide. Et on revient très vite sur la première case. Ça fait ça. Et avec la séquence après de Do qui enchaîne. Donc j'ai un peu loupé. Je vais recommencer. Donc si je repars depuis le début, on a deux fois ça. Ensuite on passe à une petite montée qu'on peut jouer soit avec une seule note. Première case de la corde de Si. Troisième case de la corde de Si. Cinquième case de la corde de Si. Et la séquence fait ça. Et après on retombe sur la séquence rythmique. Soit on choisit de le jouer en harmonie. En utilisant également la corde de Mi. C'est-à-dire que c'est la première case de la corde de Si. Qui est jouée avec le Mi à vide. La troisième case de la corde de Si est jouée avec la première case sur l'accord de Mi. Et la cinquième case de la corde de Si est jouée avec la troisième case de la corde de Mi. Donc ça fait ça. Voilà c'est plus joli. Plutôt que de faire. Donc si je fais en harmonie ça fait ça. Et ensuite on arrive à une montée qui quand on écoute l'original est faite. Je pense à la mandoline est une montée très rapide qui est difficilement exécutable à la guitare. Si on veut après retomber sur le premier accord. Qui va attaquer le chant. Alors ça c'est la séquence que moi j'entends qui est la séquence originale. Qui va très vite mais c'est compliqué après d'enchaîner sur l'accord. C'est faisable avec du travail. Alors moi j'ai choisi de faire une mélodie allégée. Qui fait la corde à vide du Sol. Deuxième case de la corde de Sol. La corde à vide Si. Première case du Si. Troisième case du Si. Où on tombe sur le petit doigt. Qui va être joué dans le Do. Où on va attaquer le couplet. Donc ça fait. Tout bêtement. Je pense que c'est encroche. Donc si je refais l'intro au ralenti. Ça fait. Enfin sinon au ralenti. Sinon au ralenti. A l'intro. Un tempo moins rapide que l'original. Donc ça fait ça. On commence ça. Et là on attaque le refrain. Sachant que. Cette séquence. Où il y a. La mélodie avec l'apoggiature. On va la retrouver. A l'intérieur du morceau. Où ça va alterner. Uniquement la séquence. Avec l'apoggiature. Avec. La mélodie de fin. Au milieu du morceau. On retrouvera. Uniquement ces deux phrases là. Alternées. Voilà. Pour l'intro. Et. Les petites transitions. A l'intérieur du morceau. Maintenant. On va passer. A la rythmique. Quand. Enme. On right. Nossa. La rythmique c'est assez basique et bateau c'est etc etc alors il ya une petite particularité rythmique dans les couplets c'est à la fin de la fin du couplet quand le ré mineur et le sol se partage la même mesure à ce moment là ça fait et là on tombe sur la séquence rythmique de transition comme l'intro donc si je remonte la grille jusqu'au dos avant cette ce passage a fait voilà etc alors dernière particularité rythmique c'est à la fin du pont quand on arrive sur le fin mineur fin mineur sixième juste avant le solo de saxo ça fait comme ça je recommence et bas à nouveau pour réattaquer le solo je vais prendre le pont dans le gras du morceau pour bien expliquer c'est c'est voilà je crois qu'on a fait le tour de ce morceau rythmiquement c'est c'est pas évident évident maintenant playback complet c'est 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...